... ... J'ai tout... ... Il rempla sur le matelas et alla se blottir contre elle. Un cauchemar dans cette île. Rien de plus. Que sale cauchemar de plus. ... Elle allait en pèlerinage sur la tombe de Nathan Golshem, avec qui elle avait été mariée pendant vingt ans. Elle se repaissait du paysage. Elle mordait dans un morceau de péniquant se laissant caresser par les rayons du soleil couchant. Elle se recueillait. Tu aurais peut-être envie de lui murmurer comment sortir du sommeil de ne plus t'appeler comme ça. Que tu ne méritais même plus qu'il t'appelât comme ça. Que tu avais ce que tu étais venu chercher mais que ça ne valait pas la peine. Vraiment d'avoir tant attendu pour entendre cette pauvre histoire de tous les jours. A peine une histoire dont quelques journalistes auraient pu faire leur choux gras et encore si celui-là, cet arabe, était bien mort ce jour-là de grand neige, de grand froid. Les furtifs, ce chaud-froid dans l'air qui fait que je sais que c'est eux. Direct, j'ai vidé mon chargeur. Le temps que j'appuie sur la gâchette, le fif avait fait les 10 mètres qui le séparaient de la porte sud où il est passé comme une fleur avec l'orca dans les nuages. C'est ce qu'il y a.